C'est une relation sur le content marketing, donc c'est assez proche mais il y a quelques petites différences notables donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc moi aujourd'hui je suis une board marketer justement chez Région de Job à Rennes et par exemple je suis passé aussi en agence en tant que traffic manager et les stratégies que je vais vous présenter ce soir c'est les stratégies que j'ai utilisées moi-même pour faire grossir mon premier business parce que j'avais une petite particularité avec ce premier business. Il faut déjà identifier deux grandes familles au sein du contenu. La première famille c'est ce qu'on appelle le brand content, c'est le contenu de marque et la particularité du brand content c'est qu'il est axé sur la marque, il est centré sur la marque. Donc pour vous donner un exemple, par exemple du brand content ça va être ce que fait Red Bull ou GoPro. Le contenu de Red Bull aujourd'hui il est uniquement axé sur la marque et le but du brand content c'est de créer de la consistance autour du produit, de créer de la consistance autour de la marque et de raconter une histoire, de faire un peu de storytelling et c'est comme ça qu'en fait il y a des produits qui sont complètement signifiés qui peuvent devenir énormes parce qu'à la base Red Bull ce n'est pas forcément un produit qui est passionnant, qui est extrêmement intéressant mais le brand content leur permet justement d'associer certaines valeurs à un produit et donc finalement de vendre ce produit plus cher que les autres. On pourrait très bien imaginer que demain Red Bull crée une bouteille d'eau, ils pourraient la vendre plus cher que les concurrents parce que c'est une bouteille qui a été créée par Red Bull et donc les gens n'achètent pas de l'eau, ils achètent justement les valeurs de la marque, ils achètent cette histoire, cette consistance qu'ils ont créée par le biais du contenu parce que si j'achète Red Bull, je suis ce que les valeurs véhiculent, enfin ce que la marque veut véhiculer comme valeur. Donc chez Red Bull ça va être quoi ? Ça va être le surpassement de soi, ça va être tout ce qui est lié au sport extrême etc. Et à côté vous avez ce qu'on appelle le content marketing et la particularité du content marketing c'est qu'il est axé sur l'utilisateur, c'est qu'il est axé sur l'audience, c'est qu'il est axé sur l'audience et un bon content marketing ce serait un content marketing qu'on pourrait quasiment copier-coller d'un site à un autre parce qu'il n'est pas directement affilié à une marque. On pourrait considérer que le futur contenu, et c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant, allie les deux familles, c'est-à-dire qu'ils arrivent à impliquer de plus en plus le consommateur, l'utilisateur au sein de leur stratégie de Brain Content et c'est ce que fait plus ou moins bien aujourd'hui Netflix qui ne parle pas que de la marque mais qui implique de plus en plus dans ces contenus le consommateur et arrive à créer un mix entre les deux, où Netflix reste le sujet central mais le consommateur arrive de plus en plus justement dans ces contenus. Alors pour vous donner un peu plus de détails on va revenir sur une définition plus claire du content marketing. C'est une définition qui a été donnée par le Content Marketing Institute. Ce n'est pas un organisme officiel, c'est un organisme américain, mais il nous permet d'avoir une figure d'autorité qui permet de recadrer les choses et d'avoir quelque chose auquel se référer quand on a des doutes sur tout ce qui est lié au contenu. Et donc leur définition est vraiment axée sur le côté informatif à forte valeur ajoutée. Donc là c'est quelque chose qui est vraiment axé sur le consommateur et qui est là pour informer et pour amener une vraie valeur ajoutée au consommateur. Donc on n'est pas du tout dans le cas de Brain Content qui ne parle que de sa marque. Il y avait quelques conclusions qui étaient intéressantes au niveau de l'étude. La première c'est qu'il n'existe pas de corrélation entre le nombre de partages et le nombre de backlinks, donc le nombre de liens entrant vers votre site internet. La seconde c'est que les articles utilisant des études chiffrées obtiennent plus de liens et de partages. Alors ça c'est normal, c'est parce que ça permet, voilà, si, moi typiquement aujourd'hui je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui de créer du bon contenu ça ne suffit pas. Et pour pouvoir pousser justement ce propos là, je vous montre une étude, je vous montre des données scientifiques qui prouvent ce que je raconte. Donc le fait de publier des chiffres, de publier des études, ça permet justement de permettre à des tonnes de journalistes, des blogueurs, etc., des tonnes de sites, d'utiliser vos études pour prouver des liens. Les formats qui obtiennent le plus de shares aujourd'hui, le plus de partages, ce sont les listes et la vidéo. Les listes par exemple ça va être 7 trucs pour faire ça ou 7 astuces pour bien faire la cuisine ou ce genre de choses. Donc tout ce qui est listes ça a tendance à bien fonctionner aujourd'hui. Et les articles longs ont tendance à mieux fonctionner que les cours. Et pourtant on constate que 85% des articles aujourd'hui sont en dessous de minimaux. Donc encore une fois, on se rend compte que oui, il y a de plus en plus de contenu sur Internet aujourd'hui, mais ce contenu il n'est pas forcément qualitatif, il n'est pas forcément très intéressant. Il vient juste créer une masse d'infobésité informe qui ne ressemble à rien et qui n'intéresse personne, mais qui empêche le bon contenu justement de passer au-dessus de tout ça et de drainer tout trafic que devraient drainer les excellents contenus. On va voir maintenant les questions à se poser avant de ce que c'est. J'ai appelé ça en fait les 3 W, il y a 3 questions importantes à se poser dans une stratégie de contenu. La première c'est le où, et le où c'est pour la cible. Donc il va falloir dans un premier temps définir la cible à qui on souhaite parler. Dans un second temps, on va arriver sur le deuxième W, c'est le why. Donc quel est l'objectif ? Est-ce que c'est un objectif de lead ? Est-ce que c'est un objectif de vente ? Est-ce que c'est un objectif de visite ? En fonction de notre objectif, nous n'allons pas suivre le même KPI. Donc ça c'est important parce que avoir une tonne de trafic ce n'est pas forcément intéressant si finalement votre objectif derrière c'est de faire des ventes. Si vous constatez qu'il y a juste 10 personnes sur les 30 000 qui achètent vos produits, finalement, c'est très bien, j'ai 30 000 visiteurs sauf que j'ai 30 000 visiteurs qui ne sont pas du tout intéressés par mes produits. Donc il faut suivre les bons KPI. Et en fonction du où et du why, j'arrive sur le where, c'est-à-dire j'arrive sur le format, le support que je vais utiliser en fonction de ça. Donc en fonction de la cible, je vais pouvoir savoir si je cible, je ne sais pas, les jeunes. Je vais peut-être me dire les jeunes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Est-ce qu'ils lisent des contenus ? Est-ce qu'ils sont plutôt sur les réseaux sociaux ? Et donc c'est ce qu'a fait MinuteBuzz aujourd'hui. MinuteBuzz, ils ont complètement supprimé leur site Internet, ils se sont dit voilà, on stoppe le site Internet, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une marque uniquement sur les réseaux sociaux pour atteindre notre cible. Pour récolter le clic, on a besoin d'écrire un titre qui soit réellement impactant et qui performe correctement. Alors d'après CopyBlogger, 8 personnes sur 10 liront le titre, mais seulement 2 personnes liront le reste. Donc déjà, ça vous démontre un petit peu à quel point vous perdez une tonne de votre audience avant même que la personne arrive sur votre article. Donc le titre de l'article, c'est vraiment important parce que si le titre de l'article n'est pas suffisamment impactant, il n'y a pas de clic et donc il n'y a pas de visite et donc il ne se passe rien pour vous et ça s'arrête là. Donc vous pourriez avoir le meilleur article du monde avec un chèque cadeau d'un million d'euros si le titre est mauvais, personne n'arrive là-dessus. Donc c'est important d'optimiser cette première étape. Et on va même aller un petit peu plus loin là-dessus parce que 59% des articles aujourd'hui qui sont partagés sur les réseaux sociaux ne sont pas cliqués. Donc ça, encore une fois, ça démontre l'un des petits biais sur les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est lié aux bots, etc., les gens ont tendance à retweeter ou à partager des choses de façon automatique sans même lire le contenu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve un peu avec des comptes poubelles sur LinkedIn ou sur Twitter, avec des gens qui toute la journée sont en train de tweeter, sont en train de partager des trucs, sont en train d'être une source d'informations pas forcément qualitatif. Alors les formats de titres aujourd'hui qui performent le plus, ce sont le comment, les listes, le pourquoi. Donc le comment, ça va être, je ne sais pas, comment être en première position sur les résultats de Google. Les listes, ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 trucs pour être en première position sur les résultats de Google. Et le pourquoi, il y a plusieurs types de pourquoi. Ça peut être le pourquoi j'ai voulu, par exemple, être en première position sur Google. Bon, c'est un peu difficile, mais c'est un peu un article d'opinion. Donc, Rodbrain a constaté que les titres avec des nombres étaient 36% plus cliqués. Et les titres avec des nombres impairs, dont on est un petit peu loin, étaient 20% plus cliqués que les pairs. C'est encore une fois par la même étude qui a été réalisée par Rodbrain. Ils ont analysé en fait la longueur des titres pour regarder quels étaient les titres qui performaient le mieux. Donc pour eux, c'était, d'après leurs études, entre 61 et 80 caractères pour des titres français. Et d'après Kissmetric et Jacob Nielsen, les gens ne lisent que les trois premiers et les trois derniers mots d'un titre. Alors, Jacob Nielsen, c'est quelqu'un qui est très reconnu sur le web, notamment pour tout ce qui est lié à l'expérience utilisateur. Il a fait beaucoup d'études là-dessus. On va donc pouvoir d'ailleurs revenir un petit peu plus tard. Et donc, sur Internet, les gens ne lisent pas réellement. Ils ont tendance à scanner. Donc, il faut optimiser les choses pour que votre contenu soit facilement scannable. C'est-à-dire qu'ils vont juste passer leurs yeux comme ça. Maintenant, on va arriver sur l'introduction, comment écrire une introduction qui va réellement capter l'attention du visiteur. Donc pour ça, on va écrire des lignes courtes. En fait, on a constaté qu'au niveau des études, les lignes qui étaient entre 40 et 50 caractères permettaient d'améliorer la compréhension pendant la lecture. Et donc, dans un article, ça correspond en fait à ça. C'est pour cette raison aujourd'hui que sur des articles de blog, notamment ceux qui sont un peu spécialisés dans tout ce qui est lié au marketing, vous voyez de plus en plus ce genre de petites images qui viennent couper le contenu en deux parce que ça permet à l'introduction d'avoir en longueur entre 40 et 50 caractères. Pour aller un petit peu plus loin maintenant sur l'introduction, vous pouvez utiliser une question en utilisant la peur, si ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Par exemple, ça peut être, il faudrait que je vous donne un exemple concret. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure ? Moi, je vous ai donné des statistiques. Par exemple, 89% de vos concurrents ont déjà une stratégie de contenu et vous n'avez toujours pas aujourd'hui. Donc là, on active un petit peu un côté peur qui peut assez bien fonctionner, qui permet vraiment de capter l'attention de la personne et de faire en sorte de se dire, « Oulala, ok, ça, ça paraît être un truc hyper important, il faut que je le lise parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans la situation qu'il est en train de me donner. » Vous pouvez créer l'accord ou le désaccord avec les lecteurs. C'est-à-dire que, imaginons que je crée un article sur le design aujourd'hui. Je pourrais dire, le design, ça ne sert à rien et je vais vous le démontrer grâce à l'étude que j'ai trouvé justement sur ce sujet-là. Ou au contraire, je vais valider ce que la personne pense déjà. Donc, le design, ça sert à quelque chose aujourd'hui et j'ai trouvé une tonne d'études justement qui le prouvent. Donc, je vais vous le démontrer dans l'article. Vous pouvez présenter aussi des données choquantes. Comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'histoire des startups par exemple. Donc, 50% des startups se plantaient à cause d'un problème de cible. Vous pouvez utiliser un ton personnel aussi avec votre lecteur pour créer une relation plus spécifique avec lui. Vous pouvez aussi commencer par la fin. C'est-à-dire, vous allez commencer par le résultat de votre article. Il faut aussi faire attention à tout ce qui est mobile first. Alors, le trafic mobile aujourd'hui a dépassé le desktop en 2016. Donc, le trafic de PC. Et la réalité, c'est qu'une bonne majorité de sites n'est toujours pas optimisée pour le mobile. Et on se retrouve aujourd'hui de plus en plus souvent avec des pop-ups maintenant comme ça, qui vous empêche en fait. Donc, on ne peut pas fermer en fait. C'est des trucs insupportables. Donc, si vous utilisez ce type de technologie, faites attention aussi à tout ce qui est lié au pop-up pour éviter de se retrouver avec ces mauvaises expériences. Alors maintenant, on va copier pour moins travailler. Et pour ça, vous allez utiliser Buzzsumo qui vous permet de repérer les types de contenus qui buzzent et qui fonctionnent bien en fait sur votre thématique à vous. Ce qui vous permet en fait d'étudier les schémas d'articles qui fonctionnent correctement et de simplement copier-coller, ce qui marche par rapport à la cible que vous visez. Donc Buzzsumo, c'est un petit outil américain et qui va vous permettre de mettre un petit mot-clé. Donc ça peut être, je ne sais pas, j'avais mis jardinage. Et en fonction de ce mot-clé, il va trouver tous les articles sur ce thème-là et vous mettre ensuite des scores à côté, c'est-à-dire des scores de partage. Il va vous mettre en premier les articles qui ont le mieux fonctionné sur ce sujet-là. Et donc ça vous permet de comprendre, par exemple, si vous faites des chaises des bureaux, on va taper « bureau » et on va pouvoir voir qu'est-ce qui performe le mieux sur ce sujet-là. Et vous voulez voir qui sont les personnes qui ont fait un lien vers cet article, vous allez pouvoir utiliser Open Site Explorer qui va vous permettre de retrouver toutes les personnes qui ont créé un lien vers cet article-là. Et donc qu'est-ce que vous allez faire ensuite derrière ? C'est très simple, vous allez contacter la personne qui a fait ce lien, c'est-à-dire le propriétaire du site qui a fait ce lien. Et vous allez lui dire « voilà, j'ai vu que tu avais fait un lien vers cet article qui traitait de tel sujet. Moi, je n'ai écrit un qui va encore plus loin, qui est encore plus intéressant et qui est encore plus complet. Donc je te propose d'ajouter le lien dans ton article ou dans ton site, de remplacer celui que tu as déjà ajouté. » Donc là, il y a deux possibilités, c'est ou vous lui demandez d'enlever le lien pour mettre le vôtre ou bien vous lui dites d'ajouter le lien sur son site. Si vous n'avez plus loin, vous avez Fullerwarewonk qui va permettre d'étudier votre site un peu plus en détail. En fait, vous allez pouvoir taper un mot-clé spécifique. Et le mot-clé, s'il est présent dans la description de la personne, elle va ressortir justement dans la liste de Fullerwarewonk. Et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir suivre ces personnes-là, étudier quel est le champ lexical qu'ils utilisent, donc pour pouvoir réutiliser les mots, le même vocabulaire que vos prospects. Vous allez pouvoir aussi voir à quel compte ils sont abonnés, donc qu'est-ce qu'ils suivent, et donc quelles sont pour vous les opportunités de partenariat avec des partenaires potentiels. Dans votre page, à quel moment vous perdez l'attention des gens, à quel moment ils arrêtent de lire et à quel moment ils partent. Donc pour ça, Odjar vous aide, étant donné qu'il va vous créer ce qu'on appelle des scroll maps, donc des cartes de scroll, où il va pouvoir traquer jusqu'à quel point les gens défilent. Et donc, plus la zone est noire, plus ça considère que personne n'est arrivé jusque-là. Donc, vous allez facilement pouvoir identifier à quel moment vous perdez des gens dans la lecture de votre article, et donc à quel moment vous devez optimiser votre contenu pour faire en sorte que les gens continuent à s'engager dans l'artisme. Il ne faut pas écrire plus de 25 mots par phrase, pas plus de 3 phrases par paragraphe, donc ça c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Pour la lecture mobile, c'est important. Et même si ça permet d'avoir des contenus qui seront plus scannables, moins digestes, moins j'ai un gros bloc qui finalement est trop lourd pour que je le lise réellement en entier, donc finalement je le zappe et je ne le lis pas. Des contenus qui sont situés entre 1000 et 1500 mots, ça pour moi, à mon sens, peut-être que sur Medium ça fonctionne mieux, mais à mon sens aujourd'hui c'est un peu short au niveau de la longueur des contenus. Partager des leçons personnelles, ça aussi c'est des choses qui fonctionnent bien. Donc si vous êtes entrepreneur, on peut très bien partager nos challenges, nos succès aussi. Donc prouver par les data ce que vous dites pour justement pousser votre propos avec des preuves concrètes. Laissez les lecteurs respirer avec des visuels, donc ne pas flouder avec des liens inutiles qui n'apportent pas beaucoup de valeur dans votre article. Demandez de partager la fin ou de recommander. Donc ça, ça peut paraître complètement bête, mais vraiment à la fin, pensez à demander une action, pensez à demander quelque chose de spécifique pour que les gens le fassent. Si vous ne le faites pas, ils ne le feront pas tout seul. Et à la fin, proposer aussi aux journalistes les meilleurs contenus, c'est-à-dire ceux qui ont le mieux fonctionné, parce que les journalistes sont toujours à l'affût des contenus qui ont bien fonctionné, étant donné qu'ils sont toujours à la recherche de trafic. Et pour vous, ça vous permet d'accéder à une nouvelle audience et de montrer après sur votre site internet, voilà, j'ai été sur tel site, tel site, tel site, tel site, donc je suis une figure d'autorité. Merci.